Pour le coup, et on va donc pouvoir avoir l'étendue évidemment, EUROA, évidemment donc pour Europe Rivals of Ever, la crew Rivals of Ever qui a fait le déplacement avec Yoshi, Ganondorf, et ça c'est plutôt intéressant à voir pour, et bien, pour encore une fois étoffer l'étendue des personnages qu'on a vu jusqu'à présent, parce qu'on en a vu tout un paquet, et ma foi il manquait Yoshi, hein, le petit Yoshi, qui manquait à la pelle dans tout le monde. Les gars, double, double du coup, double Falco, qu'on connait très bien, un Psylo et Solo, qu'on a déjà vu avec ce double Falco rouge, et pour l'instant, le Yoshi, et donc Slime Mage qui a l'air de jouer, et bien, Ganondorf, ce Farwarder, pardon, qui est trouvé, donc intéressant de voir quand même, et bien, un joueur de Clarennes, donc un épéiste, joué un personnage très court-accord finalement, donc comme quoi, comme quoi, et bien, c'est vraiment une histoire d'affinité, et pas que d'archétypes, mais vraiment, vraiment, d'affinité, ah, oh là là, avec ce down B, qui est trouvé dans le neutral, en direction du premier Falco, qui abandonne la première stock de la team rouge, et là, on revient à égalité, Psylo et Solo, dans une tourmente impressionnante, là, pour le coup, on a donc, et bien, un équilibre quasi parfait, allez, live-trop, peut-être ici, avec là, le projectile du Yoshi, pour essayer, un petit peu, de verrouiller, les, les espaces, et les positions, voilà, on est dans une position d'edgeboarding, intéressante, pour l'équipe bleue, allez, voilà, on va très bien utiliser l'air dodge, ici, ça, c'est vraiment des phases A1, là-dessus, l'utilisation du air dodge, très très bonne, vraiment les phases A1, dans A1, puisqu'on a le même air dodge directionnel, et c'est un excellent outil, on est sorti de plateforme forwarder, directement la patate dans le nez, et la patate qui a permis, et bien, de propulser ce Falco vers son destin des plus funestes, et on est dans une équilibre, dans un équilibre, pardon, des plus parfaits, jusqu'à présent, et les deux équipes, qui ont du mal à, et bien, se départager, c'est d'autant plus surprenant que Psylo et Solo, et bien, sont plus habitués de melee que de ROA, à l'inverse de Slime Mage et de Zélozori, mais pour l'instant, et bien, j'ai rien dit, puisque les deux compères ont l'air de se relever, doucement, mais sûrement, Yoshi qui rate sa recovery, deux stocks côté bleu, deux stocks côté bleu, avec le Falco qui tente, évidemment, à C-BNB à base de Shine Cancel, et ça passera pas, voilà, Yoshi qui surprend le Falco avec un light back air, et c'est compliqué, hein, pour Yoshi de trouver ses marques, on est à 62% pour le Yoshi, allez, c'est peut-être le moment de concrétiser son déjeu, je ne dis pas du tout, il a raté son Shine par contre le Falco, excellent, Tech Chase, malheureusement, le nerf du Yoshi, qui viendra un petit peu semer la Discord, back air sur ce Ganondorf, et c'est plutôt intéressant ce qui se passe pour Yoshi et Ganon, allez, Ganon qui doit revenir absolument, mais le Falco, évidemment, qui a couvert l'option du up B, en cancelant son Shine avec un saut, puis up air, et le Ganondorf qui se retrouve évidemment seul, et ça va être relativement complexe pour ce Ganondorf de trouver ses marques, avec le Down Smash, évidemment, le side B qui n'a pas assez rapide pour venir trade, avec le Down Smash de Falco, et 1-0 pour Solo et Psylo, et les deux joueurs qui sont, les quatre joueurs, qui sont dans la réflexion, qui sont vraiment vraiment dans la réflexion, pour voir un Solo et Psylo qui réfléchissent dur, Ah, quel choix ! Ah, et donc, Mr Game & Watch, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mr Game & Watch, on aura vraiment fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Et c'est ça qu'on veut voir, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et Game & Watch, l'un des prétendants, et bien, au cast de mêlée, c'est l'un des personnages aussi les plus cruellement oubliés pour l'instant, mais trois forwarders d'affilée feront l'affaire, mesdames et messieurs, Game & Watch, qui est en train d'asseoir sa carte de crédit sur le front de ses adversaires-là, quand même, c'est la carte de crédit, c'est lui qui l'a, bah, s'est fait ravaler, directement, et le Ganon qui trouve l'ouverture, et un petit stock, une petite stock d'avance pour les bleus, est-ce qu'on serait sur la game différente de ce qu'on a vu auparavant ? Dans tous les cas, le premier back-air qui est trouvé, on va, bah, moi j'aime bien surveiller les Game & Watch parce qu'ils ont toujours des plans, des plans de jeu intéressants, allez, l'attaque chase qui est malheureusement un petit peu trop tard, le nerf là-dessus sur la plateforme qui était un petit peu trop tard, et là le Falco qui vient se gaver, 108%, on est un personnage très très léger, un côté Game & Watch évidemment, un petit forwarder, et c'est fini, la stock est passée, et brûlée. Allez, il y a les doubles Falco en tout cas qui sont pris à côté, dans le coin, et le Ganon à 167% qui va devoir travailler dur, pour résister encore un petit peu, 167% à la tech chase qui était très très bonne, il a bien accompagné la roulade d'un Trofalco, et là il passe derrière au cross-up avec un back-air, c'était évident, et il s'est passé pas mal la gestion du hubby, pas mal le F-Smash, qui permet de prendre la première stock, enfin tout du moins la deuxième stock, puis le Game & Watch qui est en train de faire absolument tout le travail, et qui sécurise des acquis, après que le Ganondorf a mis les dégâts suffisants, et c'est ça qu'on veut voir dès Game & Watch sous stéroïde, sous stéroïde, allez le F-SmashK bourré dans le chien, évidemment 126% côté Ganondorf, et le double Falco qui quand même a du mal, qui a l'air d'avoir un peu de mal, face quand même à cette composition des plus étonnante, allez le D-SmashK tenté, allez, oh là là, avec ce forwarder qui a quand même été de double sauté, double sauté pardon, et ça serait assez incroyable, que, oh là là, c'est de compo au Ganondorf, Game & Watch qui est en train de faire mourir tous les pronostics, le share stock du Falco sur le Epsalo, qui refuse de se faire sanctifier sur l'hôtel de la tier list, et ma foi ça serait dommage, ouh, je pourrais comprendre, le désarroi, et le back-air de son, et bien coéquipier, le Game & Watch qui, regardez, veille au grain qu'il trouve, allez back-air, jab qui reprend avec un grab, oh là là, qui a pu mettre le forwarder d'ici du Ganondorf, ça n'a pas pu passer, attention à ce bif, il fallait bien le surveiller, le sécuriser, le Falco qui est en train de faire mentir, lui aussi, tous les pronostics, on a déjà vu cette situation auparavant, un Falco contre tous, un EPS pour les gouvernements de tous, et là le Game & Watch qui est en train de tuer son teammate, le spacing du Falco, beaucoup plus on point, que son homologue Game & Watch, la feuille de papier qui va probablement, chouar sous le bec du Falco, et c'est un 2-0, de la part de Psylo, et Solo,